Vous ne pouvez jamais vivre en paix lorsque vous vivez avec un égoïste. Vous ne pouvez jamais enregistrer le progrès lorsque vous vivez avec un égoïste. L'égoïsme, l'égoïsme empêche le progrès. Je vais encore dire, c'est quoi l'égoïsme ? C'est une passion désordonnée de soi. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi. Non, mais c'est une passion désordonnée. Et cette passion désordonnée détruit la cohésion sociale. Ça détruit même la cohésion sociale. Regardez d'abord très bien, lorsque nous avons des gens qui sont par exemple égoïstes, regardez ce qui se passe souvent dans des pays africains. Vous pensez que ces gens ne sont pas capables, ces dirigeants ne sont-ils pas capables de transformer leur pays ? Ils sont capables. Ils ont des ressources du sol et du sous-sol. Il y en a l'argent. Si vous donnez 200 millions, vous trouvez qu'un individu à lui seul, il veut prendre 180 millions et laisser à toute la population 20 millions, si vous êtes chanceux. Sinon, il prendra même tous les 200 millions. Regardez l'égoïsme, comment est-ce que c'est une dimension de la méchanceté, vraiment à haut niveau. Vous trouvez que la personne veut devenir riche, plus que l'État. Il veut que tous vous soyez pauvres, que lui seul soit riche. C'est ça un égoïste. Mais regardez ce qui arrive. Lorsqu'ils amassent cet argent, lorsqu'ils ramassent toutes ces richesses, qu'est-ce qui leur arrive après ? Ils ne savent pas comment en profiter. Parce que l'égoïste pense que tout est centré sur lui, mais il oublie l'autre. Or Dieu nous enseigne l'amour. Parce que l'amour est le pont de l'harmonie. L'amour crée l'harmonie. Maintenant, ils ont l'argent et ils sont obligés de fuir après. Dès qu'ils quittent le pouvoir, ils sont obligés de prendre la tangent. Mais écoutez, ces gens-là, ils prennent des millions. Ils se promènent dans des belles voitures. Pendant que je suis en train de prêcher, peut-être que tu es en position d'autorité. Et tu es en train d'écouter ce message. Change là où tu es. Parce que quelqu'un qui aime ses enfants, et qui va aimer les progénitures qui viendront, il travaille avec les perspectives d'avenir. Parce que l'amour nous projette dans le futur. Mais l'égoïste est aveugle. L'égoïste est aveugle. Il voit seulement aujourd'hui. Il oublie même qu'il a tellement pillé le pays que ses enfants ne sauront plus accepter sur cette terre-là. Et dans ce pays-là, il vit pour lui. Après lui, il désire que ce soit les déluges. Il vit juste pour lui. Toutes ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont tout simplement égoïstes. Et ils ne peuvent pas transformer leur pays. Ils ne peuvent pas. Ils veulent d'abord s'enrichir pour eux, pour leur famille. Ils ont même détruit l'avenir de leurs enfants. Mais posez la question. Il y a même des gens. Leur père a été président, a été ministre. Mais on ne veut même pas prononcer leur nom dans leur pays. Pourquoi ? Parce que papa était égoïste. Il a voulu prendre tout pour lui-même. Et oublier tout le pays. Oh, que le Seigneur sauve maintenant. Que Dieu vous sauve maintenant. Que Dieu te sauve. Regardez à quel point. À quel point l'homme peut-il devenir méchant. Regardez à quel point l'égoïsme est capable de détruire la vie d'une personne. La vie d'une personne. La détruire. La chiffonner. Mais l'égoïste est content lorsque lui il en a. Les autres n'en ont pas. Ils sont contents. Ils se promènent dans des belles voitures. Mais ils ne bâtissent même pas les routes. Ils ne construisent même pas des routes. Toute la population est pauvre. Il veut lui aller au supermarché. Sortir de là avec le lait. Avec le beurre. Avec les oeufs. Et un petit déçu. Et lorsqu'ils sortent de là. La petite population est en train de lui demander. Est-ce que tu peux me donner quelque chose ? Là il est content. Non. Et il s'en va. Bien-aimé. Mais or. Lorsque tu travailles avec tes perspectives d'avenir. Tu construis l'avenir de ce pays là. Tu bâtis. Même tes enfants. Tes petits-enfants. Ils vivront heureux dans ce pays là. Ils vivront bien. Ils vivront heureux. Mais comme tu es égoïste. Tu es là. Tu penses que tu seras éternel. L'égoïsme. Oh. C'est l'aveuglement. Un égoïste oublie même. Que le comportement que tu adoptes. Va aller détruire. Détruire ta relation. Détruire ton mariage. Briser. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches que ton intérêt. C'est seulement ton intérêt. Il y a des gens. Vous ne pouvez pas faire équipe avec eux. Parce que bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qu'ils veulent sur leur intérêt. Tout ce que toi tu désires. Tu demandes. Ça ne compte pas. C'est son intérêt. C'est l'absence de l'amour du prochain. En tuant la vie des autres. Tu tues aussi ta propre vie. C'est ça que l'égoïste oublie. C'est pour cela que vous trouvez certaines personnes. Ils se vantent de leur diplôme. Tous ces dirigeants qui maltraitent leur population. Ils sont super diplômés. Ils ont étudié ici. Ils ont étudié là-bas. Et un petit de suite. Mais ils sont incapables de donner des bons résultats sur terrain. Pourquoi ? Égoïste. Égoïste. Je veux que tu dises. Si tu es en train d'écouter cette parole avec les gens autour de toi. Dis aux gens qui sont autour de toi. Ne sois pas égoïste. Si tu es seul. Parle en toi-même pour dire mon âme. Ne sois pas égoïste. Au nom de Jésus Christ.